Bon, c'est reparti de faire des rêves, tant mieux. Sauf que cette nuit, j'ai fait un rêve pas très, 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 très sain d'esprit. Enfin, bref, c'était bizarre. Et ça, je ne mens pas. J'étais comme dans un immeuble où il y a plusieurs étages, je ne sais pas. Ou alors c'était dans un autre endroit, je ne sais pas si c'était un hôpital ou si c'était une maison à plusieurs étages, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'à chaque fois que j'allais dans une des chambres, il y avait une dame qui était allongée sur un lit, ils étaient nus et ils avaient des fils de fer accrochés. Ça faisait comme du fil de fer, mais pas barbelé, mais des fils... Ouais, du fil de fer blanc, tu sais, comme on a du fil enroulé sur les bobines, du fil en inox, là. Ils étaient accrochés partout sur leur corps et puis... Ce n'était pas beau à voir. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai vu des gens qui se font torturer ou quoi. Je n'en sais rien de ce que ça veut dire. Mais je sens bien que c'était malsain. Ouais, c'était malsain ce que j'ai vu. Je sentais que c'était pas... Non, il y avait le mal là-dedans. Je suis contente que la machine s'est remise en route, depuis le temps. J'ai demandé, demandé plus d'une fois et j'ai été entendu. C'est-à-dire que là, j'ai demandé plusieurs fois pour que ça me débloque, que je puisse me souvenir de ce que je rêve. Maintenant, c'est fait, c'est fait. Merci papa et merci Jésus. Ouais, je ne sais pas si la vidéo va passer. Voilà, je ne sais pas si la vidéo va passer. Là, il est 12h57 chez moi, présentement. Et je viens de déjeuner, j'ai mangé du flocon d'avoine, je ne sais pas quoi. Voilà, parce que bon, le temps que je fasse du pain pour manger, bon, puis j'ai peu... Voilà, je me démerde. J'ai dit, c'est plus rapide, c'est de faire du flocon d'avoine pour me remplir le ventre. Avant, j'ai pris du citron dans l'eau chaude et un thé au gingembre, au citron vert que j'ai rajouté aussi du citron. Voilà, ça nettoie le corps avant. C'est excellent pour la vitamine C. Voilà, ça évite le scorbut et puis les infections. Ah bah, si tu dis ça, tout le monde va acheter des citrons, puis... Non, mais je me comprends. Non, mais je me comprends. Ce n'est pas par rapport aux gens qui vont acheter des citrons que je dis ça. C'est par rapport... C'est pas vrai qu'il y a plein de monde qui vont acheter des citrons. Enfin bref, non, mais je me comprends. C'est un peu le bordel dans ma tête, mais... À chaque fois que j'ai dit des choses, comme j'ai parlé pour Notre-Dame de Paris, comme j'ai parlé pour le Mont-Saint-Michel, comme j'ai parlé pour d'autres trucs. Après, il y a eu les trucs cramés parce que j'ai parlé de secrets à propos de Marie-Madeleine qu'on m'avait montré. Et puis après, il y a eu les incendies des églises. J'ai dit, Dominique, arrête de prophétiser parce qu'ils vont venir brûler tout pour trouver les secrets qui sont cachés là-dedans. Mais moi, les secrets, c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que Dieu m'a révélé. Ils peuvent toujours les chercher, les secrets, ils sont pas dans les tombeaux ou dans les reliques des gens. Excusez-moi ! Il faudrait m'expliquer pourquoi Trompette a fait... Il y a eu une vidéo le 26, ma prophétie s'est révélée dans cette vidéo. Pourquoi qu'ils font pas le truc masque et gants ? Il n'y avait rien. Et tout le monde se touchait la main en se serrant la pince à la façon des francs macs. C'est ce que j'ai à dire. Donc eux, ils craignent rien. Ils font pas la distanciation, ils mettent pas de masque ni de gants. J'ai le droit qu'à 4 minutes 33, je vais arrêter parce qu'il faut que j'enlève des trucs. Je vous embrasse tous, soyez tous bénis. D'accord ? Je voulais seulement vous dire mon rêve et puis ce que je pense de certaines choses. C'est tout. Pour arriver à faire cette vidéo, je vais devoir supprimer des trucs. Parce que je vais essayer de mettre ça sur mon ordinateur. Mais bon, voilà, j'arrête ici.